Une distinction qu'il faut bien saisir en comptabilité, c'est la différence qu'il y a entre les marchandises du bilan et l'achat de marchandises qu'il y a dans le compte de résultats. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle Elkader, professeur de sciences économiques et de gestion. Je présente au travers ma chaîne les différentes notions économiques en essayant de les simplifier au maximum. Si vous appréciez, merci de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire également. Ça peut aider la chaîne à se développer. Alors la différence principale qu'il y a entre les marchandises que vous voyez au bilan et l'achat de marchandises que vous voyez comme charges au compte de résultats, c'est que ces marchandises que vous voyez comme charges sont destinées à la vente. Et les marchandises qui ne sont pas vendues à la fin de l'année, on les évalue et on les intègre au bilan final à la fin de l'année. En fait, pour ne pas avoir la confusion entre ces deux marchandises, il faut savoir qu'un bilan comptable reflète le patrimoine de l'entreprise à une date bien précise. Et donc, forcément, si on a un stock de marchandises qui n'est pas encore vendu, on doit l'intégrer dans la valeur du patrimoine de l'entreprise. D'une manière générale, on effectue cette évaluation au début de l'année et pendant l'année, on va comptabiliser les différentes opérations commerciales, achats et ventes de marchandises, des paiements, etc. Et à la fin de l'année, on doit clôturer le compte de résultats en faisant produit moins charge, ce qui donnerait soit un bénéfice dans le cas où les produits sont supérieurs aux charges ou une perte dans le cas contraire. Et ce bénéfice, on l'ajoute comme une nouvelle ressource au passif du bilan. Et avec ça, on clôture le compte de résultats et on ne garde que le bilan final à la fin de l'année, qui récapitule en quelque sorte le nouveau patrimoine de l'entreprise. Et cette année d'activité de l'entreprise, ça s'appelle un exercice comptable. Pour que vous puissiez bien saisir cette notion de marchandises et achats de marchandises, je vais prendre un exemple simple. Imaginez par exemple qu'au bilan initial, on a ce carton de marchandises en stock qui n'est pas encore vendu à la fin de l'exercice comptable précédent. Imaginez qu'on achète 4 cartons de plus l'année suivante. Eh bien, cette nouvelle marchandise achetée, on va la comptabiliser tout de suite comme charge. Mais à la fin de l'année, on va séparer entre ce qui est vendu de ces marchandises et ce qui n'est pas vendu qui reste en stock. Eh bien, dans les charges, on ne va comptabiliser que le coût d'achat des marchandises vendues comme charge à la fin de l'année. Et la valeur des marchandises qui ne sont pas encore vendues doivent intégrer à nouveau la valeur de notre stock au bilan final. Et cette évaluation de stock peut se faire par trois méthodes différentes. Soit la méthode LIFO, la méthode coût moyen unitaire pondéré, ou bien la méthode FIFO. Et ce bilan final à la fin de l'année va constituer en fait, l'année d'après, un bilan initial. Avec bien sûr la valeur des marchandises en stock qui ne sont pas encore vendues.